Nous voici réunis afin d'élever nos pensées vers Dieu. Nous demandons l'autorisation à Dieu de réaliser cette réunion avec le concours des bons esprits. Les ouvriers de la dernière heure Le royaume des cieux est semblable à un père de famille, qui sortit dès le grand matin afin de trouver les ouvriers pour travailler à sa vigne, étant convenu avec les ouvriers qu'ils auraient un denier pour leur journée, il les envoya à la vigne. Il sortit encore sur la troisième heure du jour, et en ayant vu d'autres qui se tenaient dans la place sans rien faire, leur dit « Allez-vous-en aussi, vous autres, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et il s'en allèrent. Il sortit encore sur la sixième heure, et sur la neuvième heure du jour, et fit la même chose. Et étant sorti sur la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient là sans rien faire, auxquels il dit « Pourquoi demeurez-vous là tout le long du jour sans travailler ? » C'est, lui dirent-ils, « Que personne ne nous a loué. » Et il leur dit « Allez-vous-en aussi, vous autres, à ma vigne. » Le soir étant venu, le maître de la vigne dit à celui qui avait le soin de ses affaires « Appelez les ouvriers et payez-les, en commençant depuis les derniers jusqu'aux premiers. » Ceux donc qui n'étaient venus à la vigne que la onzième heure, s'étant approchés, reçurent chacun un denier. Ceux qui avaient été loués les premiers venant à leur tour, crurent qu'on leur donnerait davantage, mais ils ne reçurent non plus qu'un denier chacun. Et en le recevant, ils murmuraient contre le père de famille, en disant « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et vous leur rendez égaux à nous, qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. » Mais pour réponse, il dit à l'un d'eux « Mon ami, je ne vous fais point de tort. N'êtes-vous pas convenu avec moi d'un denier pour votre journée ? Prenez ce qui vous appartient, et vous en allez. Pour moi, je veux donner à ce dernier autant qu'à vous. Ne m'est-il donc pas permis de faire ce que je veux ? Et votre œil est-il mauvais parce que je suis bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, parce qu'il y en a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Nous voilà un chemin qui nous est montré, le chemin du service. « Servons Dieu ». En effet, nous avons tous été conviés, plus tôt ou plus tard, à venir travailler, à rendre service. Il nous est demandé aujourd'hui de comprendre cela. « Nul, ici, nul, ici, n'est oublié. » Nous sommes tous invités à nous joindre à ce travail collectif, à nous rendre utiles, à servir. Mais quelle est cette cause qui nous appelle au travail ? Serait-ce un bien commun ? Serait-ce pour le bien de tous ? Pour notre bien aussi ? Peut-être que nous pouvons envisager cela comme le chemin vers la perfection. Le chemin où nous allons révéler ce que nous sommes en réalité. nous avons tous été construits simples et ignorants. Cette conception a lieu tous les jours. Certains sont plus âgés que d'autres. Tous ont les mêmes droits. Certains ont choisi leur chemin. D'autres se posent encore la question. Certains n'ont pas les opportunités de se rendre utiles. D'autres les cherchent encore et encore jusqu'à trouver. il nous est demandé de nous poser un instant et de réfléchir à l'emploi de notre temps ici-bas. Comment être utile ? Comment servir ? L'appel qui est fait est celui du travail. Le travail est cette occupation utile. Il nous est donc demandé de travailler sans cesse. Sans cesse. Nous rendre utile. car c'est ainsi que nous pouvons nous améliorer en toutes choses, en tous points. Grandir comme l'arbre afin de donner de bons fruits. l'arbre grandit vers la lumière, pousse vers le haut et cette lumière nourrit et facilite la production. ceux qui se mettent au travail auront le privilège de comprendre comment aider, comment servir et de s'améliorer plus tôt. Le privilège de servir auprès de Dieu d'être le messager de Dieu auprès de tous ceux qui viennent de commencer le chemin, auprès de tous ceux qui sont encore en chemin. Invitons les uns et les autres à se mettre au travail. Heureux celui qui aura su appeler ses frères à se rendre utile. Eh bien soyons parmi ceux qui ont agi pour le bien de tous. Ce soleil brille pour chacun de nous, tous, autant que nous sommes. Nous avons tous le même droit de progresser, le même droit d'être heureux. alors vivons heureux, mettons-nous au travail, recommençons le lendemain et le surlendemain. C'est ainsi que nous nous apercevrons combien nous sommes tous semblables, tous cherchant le bonheur. Alors ouvrons notre cœur afin de faire bénéficier ce monde de ce qui nous a été donné, de cette douce opportunité de vivre et de grandir, de vivre et de faire vivre. comprenons ainsi comment être en paix, être à notre place, l'esprit léger, car nous avons su servir, nous avons su nous rendre utiles et permettre aux uns et aux autres de suivre nos pas. Donnons l'exemple à celui qui le cherche, et facilitons cette progression ici sur Terre, cette progression vers la perfection, car c'est notre seule destination. Soyons parfaits, commençons dès aujourd'hui à nous améliorer. cherchons et trouvons, frappons, on nous ouvrira. L'aide sera trouvée sur le chemin. Nous ne savons pas comment faire ? Eh bien, demandons. La seule chose qui nous est demandée, c'est de la bonne volonté. Allons sur le chemin et demandons à pouvoir être utile et nous recevrons ce dont nous avons besoin pour poursuivre notre chemin jusqu'à Dieu. Il est si bon d'être mis à l'épreuve, de pouvoir enfin nous délester de ces imperfections du passé. Il est si bon de vivre enfin, pleinement, notre vraie nature. Nous sommes des êtres de lumière qui s'ignorent pour la plupart. Nous sommes tels le soleil qui illumine tous les jours tous ceux qui sont là auprès de lui. Ce soleil qui donne la vie, qui réchauffe, qui régénère. Soyons un soleil dans la vie. Donons un peu d'amour qui réchauffe, qui console, qui réconforte. Permettons d'y voir plus clair et de se mettre en route vers cette destination qui est la perfection, vers ce bonheur qui est à vivre pleinement. Nous sommes le soleil de la vie. Brillons, brillons du plus que l'on peut. Et alors, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Agissons maintenant. C'est ce qui nous est demandé. Alors, allons aimer. Aimons la vie. Aimons tout simplement du plus profond de notre cœur, de notre être. Soyons amour dès à présent. Et apprenons en faisant. Apprenons ce qu'est cet amour. Apprenons à aimer parfaitement. à donner à celui qui veut recevoir, à donner à celui qui ne sait pas encore recevoir, à donner à tous en fonction de ce qu'ils peuvent recevoir. Ainsi, nous sommes tous unis sur le chemin qui mène à Dieu. que cette paix puisse être renforcée en nous et dans ce monde qui cherche à s'améliorer. ainsi soit-il. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à ce que ce moment soit paisible, élevé, lumineux. Soyons donc en paix. à tous. Sous-titrage Sous-titrage